www.kazarema.fr 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 Jésus quatre fois fils C'est ce qu'on va vous prêcher pendant ce jour ici Ok, ouvrons sur Esaïe, chapitre 9 Pour ceux qui ont la Bible Mais pour ceux qui ont la mémoire Cherchez dans votre mémoire Là où se trouve Esaïe, chapitre 9, verset 5 Je vais lire Il est écrit 9, verset 5 Car un enfant nous est né Un fils nous est donné Je reprends Car un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination reposera sur son épaule On va dans Prénom Mathieu Prénom Mathieu Chapitre 1 Le verset 18 à 21 Voici ce que disent les Écritures Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ Sa mère, Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit Avant qu'il n'y ait pas habité ensemble Joseph son époux Qui était un homme de bien Et qui ne voulait pas la diffamer Se proposait de rompre secrètement avec elle Comme il n'y a pas habité à Jésus-Christ Comme il y a pensé Voici un ange du Seigneur Qui lui apparaît en songe Et dit Joseph fils de David Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme Car l'enfant qu'elle a conçu Vient du Saint-Esprit Elle inventera un fils Et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ Et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ Je reprends là Car Je reprends le verset 21 Et il inventera un fils Et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ Et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ Avant de prendre acte Prenons une écriture Qui me passe comme ça Il y a Prenons Luc Il y a le tojo en acte Et tout à l'heure Nous lui connemons C'est le nom de Jésus-Christ Prenons Luc Chapitre 1er Du livre Mon capot Du 26e au 35e verset Du 26, 35 Luc Chapitre 1er Commençons au 26e Au 6e mois L'ange Gabriel Fuit envoyé par Dieu Dans une ville de Galilée Appelée Nazareth Auprès d'une vierge fiancée A un homme de la maison de David Nommé Joseph Le nom de la Vierge C'est Marie On sort On part Le verset 30 L'ange lui dit Ne crains-moi Marie Car tu as trouvé grâce devant Dieu Et voici tu deviendras enceinte Et tu enfanteras un fils Et tu lui donneras le nom de Jésus Il sera grand Et sera appelé fils du Très-Haut Et le Seigneur Dieu lui donnera le trompe de David Et le Seigneur Et le Seigneur Dieu lui donnera le trompe de David Et le Seigneur Saut On prend le verset 34 Marie dit à l'ange Comment cela se passerait-il Puisque je ne connais pas d'hommes L'ange lui répond Le Saint-Esprit Viendra sur toi Et la puissance du Très-Haut Découvrira que son homme C'est pourquoi le Saint-Enfant Qui naîtra de toi Sera appelé fils de Dieu Sera appelé fils de Dieu Terminons avec acte chapitre 9 Du 15e au 20e verset Acte des apôtres Chapitre 9 Verset 15 à 20 Il s'agit de l'apôtre Paul Dans la première prédication de l'apôtre Paul Quand il était converti Sur le chemin de Damas Et quand Ananias Est parti prier pour lui Mais Ananias avant d'y aller Il avait hésité Mais Ananias refusait Pour aller prier pour Paul Parce qu'il savait que Paul Était un mauvais Il tuait les chrétiens Dans cette hésitation d'Ananias Écoutez menacer que le Seigneur dit Ananias Verset 15 Mais le Seigneur lui dit Va Car cet homme C'est un instrument Que je sois Aujourd'hui il y a des gens Qui veulent se comparer A l'apôtre Paul Il y a des pasteurs Qui ont l'audace Il y a des serviteurs Qui ont de l'audace Non L'audace Comme l'olendo Il y a des serviteurs Aujourd'hui qui veulent Se comparer A l'apôtre Paul Ici le Seigneur Jésus Lui-même Rentémoignant Je ne sais pas Mais est-ce que Jésus a déjà témoigné sur eux Il peut se comparer à Paul Est-ce que Jésus a déjà témoigné sur eux C'est ce qu'il était là Et comme ça que Jésus dit sur Paul Il dit cet homme là C'est un instrument Que j'ai choisi Pour porter mon nom Devant les nations Devant les rois Et devant le fils d'Israël Et je lui montrerai Tout ce qu'il doit souffrir Pour mon nom L'on est un instrument Et il dit Que j'ai choisi Que j'ai choisi Que j'ai choisi Que j'ai choisi En a nia Sontant En a nia Sonti En a nia S'il vous plaît En a nia Sonti Et lorsqu'il est Arrivé dans la maison Petango A komaki Nandako Il imposa Les mains A Saul A même Maki Maboko Likole A Saul Il lui a imposé Les mains A tchelaki Maboko 27-18 Sortant On parle 27-18 Au même instant Nampela Moko Il tomba De ses yeux Comme des écailles Et qu'il y a Qui n'a mis Son aïe Bilo Kolo Et il recouvra La vie Il se leva Et fit baptisé Suivant maintenant Le verset Qui vont suivre Saoul resta Quelques jours Avec les disciples Qui étaient A Damas Et verset 20 Et aussitôt Il prêcha Dans les synagogues Que Jésus Est le fils De Dieu La première Prédication De Paul Quand il s'est Converti Il est entré Dans les synagogues Il a prêché Jésus Est le fils De Dieu A Béni Sois Ton Seigneur Nous avons Trouvé Grâce Devant Aujourd'hui Aujourd'hui Cette joie Est la nôtre Parce que Nous sommes Dans ta maison Manifeste Toi Seigneur Dans l'enseignement Par le Saint-Esprit Car il a été Dit de lui Quand il viendra Il vous enseignera En sortant De ce lieu Que ce peuple Soit édifié Et que Toi tu puisses Tirer toute la gloire Le tout Dans le précieux nom De Jésus Christ De Nazareth Jésus Est quatre fois Fils C'est ce que Je veux vous expliquer Pour la première fois On l'a appelé Fils De Pour la deuxième fois On l'a appelé Fils De Pour la troisième fois On l'a appelé Fils De Et la quatrième fois On l'a appelé Fils De C'est ce qu'on va vous donner Aujourd'hui Les gens citent Le nom de Jésus Les gens invoquent Le nom de Jésus Sans connaître Exactement Ce que Jésus est Suivez Moi très bien Si tu as Une complication Je te permets De soulever les doigts Et de poser la question Si tu n'as pas Bien compris Tu as le droit De me poser la question En pleine prédication Parce que L'enseignement Apporte la lumière Et La lumière Qui est la parole Ça apporte la foi Parce qu'il est écrit La foi Vient de ce qu'on entend Et Moi j'ai dit La foi Vient de ce qu'on entend Et ce que l'on comprend Si tu entends Et sans comprendre C'est que Tu n'auras pas la foi Suivez moi très bien Aujourd'hui On va voir La première appellation Jésus Le fils De Dieu On l'église là La première fois Jésus est appelé Fils De Dieu Si vous lisez Le prophète Esaïe Comme nous venons De lui Esaïe L'église Un enfant Nous est né Un fils Nous est donné Là c'est Esaïe Qui est en train De prophétiser Le prophète Esaïe Annoncer La naissance D'un fils Qu'il viendra Par la suite De temps Beaucoup de gens Sont venus Ils n'étaient pas Appellés Fils De Dieu La première personne A qui cette appellation Au temps De la grâce A été Attribuée On voit cela Au temps Au Jésus Il n'était même pas Accordé Mais quand on annonçait L'ange est venu L'ange est venu A Nazareth L'ange Gabriel Parce qu'il n'y a Que deux anges Dans la Bible Dans la Bible Il nous donne Les noms Il y a L'ange Gabriel Il y a L'ange Michael Tout prédicateur Qui ajoute Qui ajoute Un nom D'un ange En dehors De ces deux noms Ne le suivez pas Ne suivez pas Ce prédicateur Il ne vient pas De Dieu Et il n'est pas Non plus De Dieu Tout ce qu'on peut Donner Comme révélation Ça doit avoir Une base Des écritures Est-ce que vous Vous me comprenez Non Est-ce que vous Me suivez Est-ce que vous Me suivez Si vous me suivez Acclamer d'abord Pour Jésus J'ai dit ceci Il n'y a que Deux anges Qu'on a cité Dans la Bible Il y a Michael Il y a Gabriel Gabriel Point et trait Mais si quelqu'un Ajoute un troisième nom Oh l'ange Qui dit Oh l'ange Je ne sais pas Moi quoi Cet homme là J'ai dit L'homme qui Proche des choses Et lui Et la prédication Ça ne vient pas De Dieu Est-ce que vous M'avez compris Ne suivez pas De telles personnes C'est la doctrine Des démons L'apôtre Paul a dit Au dernier temps Il y aura Des doctrines Des démons Et ces doctrines Sont déjà là Alors l'ange L'ange d'appuyer Le venu A Nazareth Chez Marie Qui était une vierge Fille Et elle était fiancée A un certain Joseph Il était de la famille De la lignée De la maison De David C'est à dire Joseph Est de la tribune Et vous me comprenez Alors l'ange Gabriel a dit A Marie Qui était une vierge Il lui a dit Marie Tu a trouvé grâce Tu deviendras enceinte Ici quand l'ange dit Tu as trouvé grâce Ça ne veut pas dire Que Marie avait des bonnes œuvres Non Ça ne veut pas dire Que Marie était vierge C'est pourquoi On l'avait choisie Non À cette époque-là A Nazareth Il y avait Beaucoup de filles Qui étaient vierges Ce n'est pas Que Marie Seule Était une fille vierge Non Il y avait D'autres filles vierges A Nazareth Mais ça a plu à Dieu De choisir seulement Marie Est-ce que vous me comprenez Alors l'ange lui a dit Tu deviendras enceinte Et puis affronteras un fils Marie dit Mais je ne connais pas d'homme Ça va se passer comment Alors l'ange lui expliqua Le Saint-Esprit Viendra sur toi Il va te couvrir De son ombre Et l'enfant Le fils Il ne traira de toi C'est le bénéfice Là ça s'est passé Avec Marie Après tout le temps Marie est devenue grosse Lorsque son fiancé Joseph A constaté que Marie Est devenue grosse Pendant que lui Joseph savait que Marie Était vierge Mais il ne comprenait pas Comment était-ce que Il est devenu grosse Alors comme Il était un homme de bien Comme Joseph Était un bon garçon Il a gardé cela Au-dedans de lui Mais il commençait maintenant A méditer Au-dedans de lui Bon comme Marie Est devenue grosse On va se séparer Là ça s'est passé Dans son cœur Mais si c'était toi Si c'était ce frère Tu devrais aller partout raconter J'ai une fiancée Je ne l'ai jamais touchée Elle est grosse Mais Joseph N'a jamais dit cela Il méditait Au-dedans de lui La force des noms Ce qui fait la différence Entre un homme Et une femme La femme raconte beaucoup L'homme ne raconte pas beaucoup La femme a la facilité De divulguer des secrets Mais pas un homme Est-ce que vous me comprenez Là j'ai exhorté des frères Revenons maintenant à l'histoire Pendant que Joseph Pensait au-dedans de lui Cette nuit-là Pendant qu'il dormait Gabriel est encore féri Maintenant Joseph Voyait cela en songe Gabriel lui dit Joseph Fils de David Ne crains pas de prendre mari ta femme La grossesse dont elle a Ça vient du Saint-Esprit Elle inventera un fils Et qui lui donnera Le nom de Jésus Est-ce que quelqu'un me comprend Est-ce que quelqu'un me comprend Donc nous comprenons Que le fils Dont Esaïe avait annoncé C'est le fils Dont Gabriel vient d'annoncer Ici maintenant Gabriel donne le nom du fils Il dit son nom sera Jésus Mais il sera Le fils de Dieu Amen Maintenant ce qui attire Notre attention C'est l'apôtre Paul Paul qui tuait Votre fois les chrétiens Paul qui était contre Jésus Il a fait un voyage Pour aller à Damas En fait d'aller aussi Arrêter les chrétiens de Damas En cours de route Il a rencontré la miliée Et la voix lui a parlé C'était Jésus Je suis à parler à Paul Les gens étaient là Les gens ont vu Moi Excusez-moi Excusez-moi Je n'ai pas de l'estime Vraiment qu'une estime Pour tous les serviteurs Qui veulent se comparer à Paul Le prédicateur d'aujourd'hui Ils ont cette légèreté Ils ont cette légèreté Ils ont cette légèreté J'ai déjà entendu Ce prédicateur Dire ceci Paul a dit Moi aussi j'ai dit Mon frère Paul Tu veux te comparer à Paul Paul lui Jésus lui était apparu Mais Les témoins étaient là Aujourd'hui Il y a des prédicateurs Qui ont la facilité De dire que Jésus M'est apparu Aujourd'hui L'un d'eux Je l'ai suivi sur internet L'un d'eux Je l'ai suivi sur internet Il est en train de dire Ça fait quatre fois Que Jésus lui est apparu Menteur Raste de menteur Jésus apparaître Quelqu'un quatre fois À ce temps où nous sommes Mais ça c'est quoi ça Qu'est-ce que vous racontez aux gens Qu'est-ce que vous racontez aux gens On appelle ça témoignage Mais regarde dans l'internet Combien de gens suivent ces choses Quand ils vont Ils voient des titres Comme ça témoignage D'un pasteur Ils ont la facilité Dans le sud Mais dès qu'ils voient Je suis quatre fois fils Ils croient que c'est du pasteur Ce qui leur intéresse C'est le témoignage d'un pasteur Qui est terre Ou qu'ils disent Qui est devenu chrétien C'est ce qui leur intéresse Et dedans Et il dit Quatre fois Jésus lui est apparu Frère vous blaguez Vous blaguez avec Jésus Est-ce que vous croyez Que Jésus apparaissent comme ça Comme ça Il apparaît Et ce qui est encore grave Il dit Jésus lui est apparu Et Jésus lui a dit quelque chose C'est parce qu'il a dit non Ça c'est quel Jésus Tout ce qui ont vu la gloire de Jésus Tout ce qui ont vu Jésus Dans la gloire Dans la lumière Ils n'ont jamais regardé Jésus Jamais 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 Tous sont tombés Tous sont tombés Visage contre terre Mais lui Quatre fois Jésus apparaît Et lui Regarde Jésus Face à face Et Jésus lui dit quelque chose Et lui Il dit non Avant Tu es Et les gens sur cela Frère Soeur Regardez Je suis en train de vous dire Plus qu'on s'approche De l'enlèvement Plus que vous allez entendre Des sottises Des bêtises Je suis le pasteur Les combats d'aujourd'hui Dans l'église Ça ne viendra pas des hommes politiques Non Ne vous trompez pas Ça ne viendra pas du dehors D'ici l'enlèvement D'ici l'enlèvement Les grands combats de l'église Viendra Des pasteurs Des prédicateurs Vous allez entendre Vous allez entendre Vous allez entendre Des pasteurs Vous allez voir Vous allez entendre Vous n'avez rien de Des pasteurs Qui vont renier la foi Ils vont vous prêcher Des doctrines Des démons Et les gens vont croire Mais toi frère Toi seul Si tu es de Dieu Un vrai fils de Dieu Un vrai enfant de Dieu Il ne m'est pas emporté Par n'importe quel d'autre Celui qui a la vraie connaissance Celui qui a la connaissance De la vérité Il ne sera pas Il ne sera pas emporté Tout ceux qui sont emportés Ce sont des gens Qui d'abord Ou des dames Ils n'ont pas soif De la vérité Toute connaissance N'est pas la vérité Mais nous avons besoin De la connaissance De la vérité Et c'est vrai que vous me comprenez Alors L'apôtre Paul Sur le chemin de Damas Jésus lui est apparu Jésus a dit Il était encore Saoul Jésus lui a dit Pourquoi Tu me fais souffrir Paul dit Mais qui es-tu Jésus lui répondra Je suis Jésus de Nazareth Alors Paul va Paul était parti Pendant 7 ans Il était devenu Avec Il ne voyait plus Il a quand même Continué le voyage Jusqu'à Damas Et il est entré chez quelqu'un Il est resté là-bas Pendant 7 ans Dieu a envoyé un ange Dieu a envoyé un ange Pour aller parler à Ananias Ananias était aussi un crédit Mais qui habitait à Damas aussi Ananias a l'équipé au Christ Comment le Seigneur Le Légega Nikolo Pouvez l'envoyer A le prier Pour un homme Qui est en train de massacrer les crédits Alors Le Seigneur Jésus rendra maintenant les témoignages Sur Saoul Il dit maintenant Ananias Il dit Ananias Cet homme-là Moutouana Oui Il y a solo Entrefois Il le tuyait les crédits Mais pour le moment Mais à partir de maintenant Je le choisis Il sera mon instrument Et il va porter mon nom C'est Jésus qui dit cela Ananias Va Puis pour lui Ananias est parti Il a raconté à Paul Ce qu'il s'est passé Il a prié pour Paul Paul est resté Après la prière On l'a baptisé Il est resté Ananias est parti Alors Paul est entré dans le synagogue Paul est entré dans le synagogue La synagogue Ce sont des lieux Où le juif priait En dehors du temple Il y avait un seul grand lieu Où Dieu résidait C'était dans le temple A Jérusalem Mais en dehors du temple Si le juge s'est rémuné Quel départ On a appellé celui-là La synagogue Et c'est vous que vous comprenez Alors Paul est entré Dans la synagogue Les juifs étaient assis comme vous l'êtes là Paul a commencé à prêcher La première prédication de Paul Regardez La première prédication de Jésus Quand on l'a baptisé, il est parti 40 jours dans le désert Après il est sorti là, il a commencé à prêcher La première prédication de Jésus C'était Répétez-vous Le royaume de Dieu Est venu de vous Est-ce que vous me comprenez ? Il a prêché la répétence Là c'est Jésus Mais Paul La première prédication Il demande au juge Que Jésus Que vous avez tué là Il est le fils de Dieu Mais qu'est-ce qui est caché là ? Pour moi Paul Dans sa première prédication Doit-il Prouver au juge Que Jésus Elle est le fils de Dieu Qu'est-ce qui est caché là ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a de si important ? Dans l'appellation Jésus Je suis le fils de Dieu Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mes frères et sœurs Vous avez aujourd'hui la facilité Vous avez la facilité dans la bouche De dire Je suis le fils de Dieu Mais si on te demande toi Toi qui me suis Si on te pose la question Je suis le fils de Dieu Comment Pourquoi Tu ne sauras jamais expliquer cela ? Mais tu crois Tu crois aux choses Que tu ne sais pas expliquer Il y a une explication Est-ce que vous me comprenez ? Regardez Un jour Jésus posa la question à ses disciples Il dit Les gens disent quoi de moi ? Que je suis qui ? Alors l'ère a répondu Les gens disent que tu es Elie Et l'autre a dit Les gens disent que tu es Jérémie Et l'autre a dit Les gens disent que tu es l'un des prophètes Ils croyaient que Jésus allait s'arrêter là Maintenant Jésus les a regardés Il leur a posé maintenant la question Et vous Vous dites quoi de moi ? Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que vous me comprenez ? Parmi les douze apôtres L'apôtre que j'ai toujours aimé moi C'est l'apôtre Pierre Il avait de l'avance sur la connaissance Regardez Parmi les douze apôtres Le seul apôtre qui aimait Jésus C'est Pierre Pierre aimait Jésus Mais Jésus aimait Jean C'est ça la différence C'est pourquoi Jean pouvait se tenir sur sa poitrine C'est pourquoi Jean pouvait se tenir sur sa poitrine Parce qu'il aimait Mais à Pierre Comme il voyait Que Pierre le aimait Et il a donné à Pierre Les clés du royaume de Dieu C'est ça la différence Alors tous C'était là Il y a un parmi Le troisième C'est Judas Lui il aïssé Jésus Donc ne crois pas Si tu es leader Tout le monde tourne de toi Tout le monde va t'aimer Il y a des gens qui vont t'aimer Il y a des gens qui aussi les leaders aiment Il y a des gens qui aussi les leaders aiment Et il y a des gens aussi qui taïssent C'est comme ça dans la vie Est-ce que quelqu'un ne comprend Est-ce que quelqu'un ne comprend Mais prêts à se faire dans le Seigneur Je suis maintenant à regarder ses disciples Il y a des gens qui ont appelé Le disciple qu'il a appelé l'apôtre Il y a des gens qui ont appelé l'apôtre Alors il leur pose la question Et vous Pour vous Je suis qui Personne parmi eux Ne pouvez lui donner la réponse Sauf Pierre Alors Pierre Pételo Pételo Non Prenons La réponse de Pierre Vous connaissez la réponse Mais aujourd'hui Écoutons très bien cette réponse Et écoutons la réaction de Jésus Oui le lecteur viendra vite Nous prendre Mathieu Mathieu 16 Mathieu 16 Rapidement Un papa qui a posé la question Paul Les écailles étaient tombées combien de fois Je ne parle pas mais j'attire seulement l'attention Paul Les écailles étaient tombées combien de fois Bon les lézards doivent sortir combien de fois Je pose des questions Je n'ai pas des réponses Mais je pose des questions Ok Continue Comment on lise Mathieu Chapitre 16 Verset 15 Oui Écoutez Écoutez ce qu'est Est en train de dire Pierre Écoutez la réponse de Pierre La réponse de Pierre Verset 16 Tu prends directement La réponse de Pierre Verset 16 Simon Pierre répondu Simon Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Je l'ai dit ceci Tu es le Christ Tu restes là Il faut encore qu'on vous explique Un autre jour Comment Jésus est le Christ Aujourd'hui vous appelez Jésus Christ Jésus Christ Avec facilité Mais il faut prouver Jésus C'est le nom de la naissance Quand il est né On l'a appelé Jésus On s'arrête là Mais maintenant Jésus Christ Le Christ là C'est venu après Parce que l'apôtre Pierre L'apôtre L'apôtre de Païen Qui c'est Paul L'apôtre Paul Thomas Paul Quand il avait commencé A expliquer aux Jus Que Jésus était le fils de Dieu Des jours après Il a encore expliqué Comment Jésus était le Christ Ce sont des choses On doit vous expliquer Les amis Maintenant vous savez Que j'ai l'apôtre de la naissance Alors Pierre a dit à Jésus Tu es le Christ Le fils de Dieu Le fils de Dieu A cette époque là A cette époque là Non il faut être déduit Il faut être déduit Aujourd'hui Tout le monde Même les païens Il croit Il confesse Que Jésus Le fils de Dieu Aujourd'hui Il y a des païens Il ne croit pas Mais il dit Que Jésus Le fils de Dieu Mais à l'époque Où Jésus Était vivant Dis cela Que Jésus Le fils de Dieu Mais ce n'est pas De nature Tout le monde Regardez parmi les douze Les douze Qui étaient proches De Jésus Une seule personne Là-dessus Et Jésus Lui a dit Mais cela Ne t'est pas donné De la chair Ce n'est pas la chair Qui t'a dit cela Mais cela Vient du Père Amen Mais écoute maintenant Jésus Frère Tu vas écrire Ce que lui Va lire maintenant Écoute maintenant La réaction De Jésus Jésus Dira Tu es Je crois Là où il dit Tu es Non Tu vas écrire Ce que je vais te dire Jésus Dira Tu es Verset 17 Verset 18 Et moi Je te dis Que tu es Pierre Écoute Jésus Dira Maintenant A Pierre Tu es Pierre Tu es Pierre Tu es Pierre Tu es Pierre Il y a aussi Il pète Tu souris Et puis Continue Et que Sur cette Pierre Non Tu ne continues pas Tu es qui En bas En bas Mais qui est de l'espace Sur cette Pierre Il y a aussi Il y a aussi Sur cette Pierre Il y a aussi Il y a aussi Il y a aussi Qu'est-ce qu'il continue En France Je bâtirai mon Église Tu mets des points Je bâtirai mon Église Je bâtirai mon Église Oh les choses De Dieu Si on n'est pas Enseigné par Dieu Si Dieu ne t'enseigne pas Si Dieu ne t'a pas appelé Dieu va prêcher La doctrine des démons Au côté Et tu vas conduire Les gens en enfer Tu soulignes Sur cette Pierre Tu soulignes C'est comme tu avais souligné Tu es Pierre Lorsque Jésus A un ami de Pierre Donnez la réponse Tu es le Christ Le fils de Dieu vivant Jésus a dit Cela ne vient pas délâcher Mais ça vient du paix Tu es Pierre Tu es Pierre Tu es Pierre Tu es Pierre là C'est l'homme Pierre C'est l'homme Simon Pierre Il s'adressait à Simon Pierre Simon Pierre Simon Pierre Simon Tu es Pierre Mais sur cette Pierre Et sur cette Pierre Là il ne parle plus de Simon Sur cette Pierre Je bâtirai mon église Ce n'est pas Pierre Le Simon La pierre Sur laquelle Jésus a bâti son église La pierre Dont Jésus Sur laquelle il a bâti l'église C'est la pierre Dont Simon Pierre A donner la révélation A l'église Tu es le fils de Dieu L'église de Jésus L'église de Jésus Va être bâti Sur la révélation Jésus Je le fille Jésus Jésus Il s'agit De la révélation Que Pierre avez donné Tueur le fils du Dieu vivant c'est ça la révélation l'église corps du Christ c'est-à-dire l'église invisible l'église de Jésus est bâtie sur cette révélation Jésus est le fils de Dieu et si vous me comprenez écoutez maintenant Jésus dans la suite quand il va bâtir son église sur cette révélation Jésus est le fils de Dieu écoutez maintenant Jésus dit et lui et que le porte du séjour du mort ne pouvons donc point contre elle ne préviendrons point contre elle c'est-à-dire même si l'enfer était ouvert parce que l'enfer est fermé là c'est une précision l'enfer est fermé l'enfer n'est pas ouvert l'enfer est fermé il y a un jour où on va ouvrir il y a un jour où on va ouvrir l'enfer pour jeter la première personne qui est Satan aujourd'hui où je vous parle jusqu'à l'enlèvement l'enfer l'enfer est fermé l'enfer est fermé l'enfer est fermé il y a un jour où l'enfer sera ouvert ce n'est pas le moment l'enfer est fermé qui est terrible qui fait peur qui donne de l'angoisse l'esprit qui dérange tout le monde c'est l'esprit de la mort il y a un jour où on va ouvrir il y a un jour où on va ouvrir il y a un jour où on va ouvrir même Jésus quand il a vu la mort dans la chaîne quand Jésus a senti la mort quand il était à Kestemaneu il était touché son âme il était touché parce que la mort c'est l'esprit qui met tout le monde envers aujourd'hui quand ça vient dans la chair ça te prend est-ce que vous me comprenez est-ce que vous me comprenez maintenant je suis dit n'amène les portes du séjour de moi ne peuvent jamais détruire l'église ici d'abord je parle de quelle église de l'église invisible c'est-à-dire l'église corps du Christ l'église qui rassemble tous les chrétiens du monde l'église qui rassemble tous les chrétiens du monde premièrement c'est cette église là c'est l'église locale comme ça toute église locale comme la nôtre c'est un baptiste sur Jésus le fils de Dieu c'est le fondement de votre foi c'est Jésus le fils de Dieu et on va vous expliquer vous allez comprendre pour que ce soit là mais faites ce l'apôtre Jean nous dit ceci tout celui qui croit que jésus le fils de Dieu il a la vie éternelle là c'est l'apôtre Jean c'est lui qui croit que jésus le fils de Dieu il a la vie éternelle donc la vie éternelle Dieu a donné cela aux hommes que par le fils de Dieu et Jean dit Dieu a rendu témoignage Dieu a rendu témoignage sur son fils vous savez vous avez toujours lu le jour du baptême il était dans l'eau et la voix est son tuniciel la voix a dit celui-ci c'est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout toute mon affection là c'était la première fois la deuxième fois je suis été à la montagne à la montagne avec les disciples les bonnes et 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 les bonnes il a amené il a retiré de douze il a retiré trois disciples il a retiré il a pris Pierre, Jean et Jacques il les a mené aussi à côté alors là où ils étaient ils sont fiés chez eux à la montagne avec deux autres personnes alors le Pierre raconte quand on sera au ciel pendant la fête des noces au jour de l'allèvement je dirai d'abord au Seigneur Jésus permets-moi que j'embrasse l'apôtre Pierre parce que cet homme il avait la connaissance de Jésus parmi tous les apôtres il n'y avait que pied c'est pourquoi Jésus ne pouvait laisser la responsabilité de l'église c'est pourquoi Jésus ne pouvait laisser la responsabilité de l'église il est prophète il est prophète il n'a même pas la connaissance de Jésus il dirige les gens il est je ne se patine l'évangéliste il n'a pas la connaissance de Jésus il dirige l'église tu vas donner bois tu vas donner bois au champ tu vas commencer à raconter des histoires quand je suis parti quand j'étais quand j'ai prié quand j'ai prié quand j'ai de la connaissance de Jésus pour entendre des choses sur Jésus il y a beaucoup de choses à dire sur Jésus qu'il faut ça à mon personne alors Pierre quand il a vu les deux sons à côté de Jésus Pierre a dit on peut faire trois têtes une pour voir Jésus l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie cet homme avait des révélations incroyables il n'avait jamais vu Moïse ni des prêts ni des lois ni des photos il n'y avait pas des photos mais comment il le suit que c'était Élie et Moïse c'est par la révélation la révélation et comme Pierre a dit faisons trois têtes pour Jésus pour Élie pour Moïse la foi est venue la foi la femme du ciel il y a encore c'est lui parce qu'ils ont disparu ils étaient partis là encore les occultistes vont vous mentir ils vont vous dire regardez Moïse c'est déjà mort et Élie il n'est jamais mort mais voyez ici je suis à fait du pouvoir d'invoquer le monde c'est pourquoi Moïse est à côté de lui tout le monde est menti c'est comme ça mais non pourquoi ce jour-là Dieu avait voulu que Élie qui était autrefois enlevé et Moïse qui était autrefois mort ce jour-là pourquoi il devait être là il y a une explication c'est pas du magie ici je vous en donne pourquoi ce déla était là je prends parenthèse je la ferme pour qu'on ne te trompe pas Élie c'était l'image il représentait tous les prophètes d'Israël en Israël Élie représentait tous les prophètes en Israël Moïse représentait la loi parce qu'il y a des témoignages il y a des groupes qui ont annoncé la venue de Jésus il y a des groupes qui ont annoncé la venue de Jésus le premier groupe c'est la loi de Moïse les deux groupes ce sont tous les prophètes en Israël donc la loi donc la loi c'est Moïse et les prophètes ici représentés par Élie ils ont parlé par le bas sur Jésus mais les enfants comme les pierres étaient encore des juifs comme les disciples de Jésus étaient des juifs il y a des fois s'ils croyaient à Moïse s'ils croyaient à Élie comme Élie est le prophète c'est pourquoi un jour je suis les radis vous sondez les écritures croyant trouver en elle la vie ces écritures-là parlez de moi Jésus alors les écrits ici c'est les écrits de Moïse la loi et les écrits des prophètes tous les prophètes représentés par Élie mais c'est ce que Dieu voulait dire aux disciples et aux autres juifs et à nous aussi aujourd'hui ce n'est plus Moïse ce n'est plus le prophète mais c'est les fils sur lui la tête des moyens de lui parce que c'est lui qui donne la vie c'est pourquoi il prédit nous a dit le texte des premiers chapitres 1 et nous a dit autrefois qui nous a parlé par des prophètes et par des prophètes nous a dit par Élie et par Moïse et nous a dit nous a dit c'est pourquoi ce jour-là nous a dit Moïse et nous a dit des très discrètes mais ils étaient partis ils étaient partis ils étaient partis on tourne là ils voient encore te tomber ils étaient rentrés en Jésus ce n'est plus ce n'est plus ce n'est plus les prophètes ce n'est plus la loi et Moïse et Elie tous vont parler de moi si vous voulez la vie croyez en moi les prophètes les prophètes les prophètes voilà pourquoi voilà pourquoi ce jour-là il s'était à la banca dans le monde il s'était à la banca je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit nous vous avions la politique ça c'est la chose de Dieu que l'on soit noir ou blanc c'est l'esprit qui enseigne je vous ai dit je vous ai dit non on veut dire c'est une mémoire nous avons l'accord nous nous avons je suis l'accord et on le sait c'est dans les cartes c'est c'est qui ne va pas fermer mais c'est enceinte à une petite partie qui pourrait être un peu et prêche et qui pourrait être un peu nous avons fait un peu et il y a un peu et nous avons fait un peu et nous avons fait un peu et nous avons fait un peu nous avons fait un peu La foi est en train de rendre un témoignage de Jésus, il dit Jésus, il est mon fils bien-aimé, le fils de Dieu, c'est lui qui donne la vie éternelle, Jean l'apôtre Jean, il dit tout c'est lui qui a le fils. Tout c'est lui qui a le fils de Dieu, il a prionvé, tout c'est lui qui croit que je suis le fils de Dieu, il a la vie, il a la vie, pourquoi Dieu nous a-t-il donné la vie par le fils de Dieu Jésus? Suivez-moi très bien, pourquoi la vie est venue par le fils de Dieu? Je le suis, pourquoi c'est parce que, regardez, comme Jésus, le fils de Dieu, est venu avec la vie. C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne avec la vie, il y avait quoi? Il y avait quoi? Mais l'amour est venu avec qui? L'amour est venu avec le fils de Dieu. Comme la vie est venue par le fils de Dieu. C'est que la mort, avant la vie, était venue par le fils de Dieu. Regardez, je vais vous expliquer ce chose-là. Il y a deux fils de Dieu. Ils sont différents des autres. Le premier fils de Dieu. Le premier qui a été appelé le fils de Dieu. C'est Adam. Si vous lisez la parole, dans Luc, si vous lisez dans Luc, je ne sais pas ce qu'on a mis, dans Luc 4, qu'il faut qu'on l'écrit ce verset-là. Luc. Le premier fils de Dieu. Luc 3, verset 38. Luc 3. Luc 3. Frère du Manouli. Parce que je dois dire des choses qui sont exactes. Luc 3, verset 38. Rapidement. Rapidement. Luc 3, verset 38. Il est écrit. Il est écrit. Fils de Noce. Donc on est en train de citer les gens. On est en train de citer, on a commencé, de Jésus, de Jésus, de Jésus. Et on est arrivé. Fils de Noce. Fils de Noce. Fils de Sainte. Fils de Sainte. Fils d'Adam. Fils d'Adam. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Adam. Adam. La parole de Dieu l'appelle. Fils de Dieu. Attends. Elle n'est plus Dieu fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme si vous me comprenez mais vous ne croyez pas. Vous avez peur? Non, c'est moi qui vous prêche. C'est moi qui vous prêche. C'est-à-dire moi, je vous ai toujours prêché la vérité. Et je vous prêcherai la vérité. Attends. Elle est le premier fils de Dieu. Regardez. J'ai dit qu'il y a des fils de Dieu qui sont du commun. Qu'ils ne sont pas comme tous les humains. Qu'ils ont décidé ça ce n'est pas pareil avec tous les humains. Donc, les façons d'exister c'est la même façon de venir au monde indifférents de tous les humains. Adam est venu dans le monde comment? Il n'est pas venu par la naissance de tes noms et d'une femme. Non. Adam C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a son père. C'est Dieu qui est sa mère. C'est Dieu qui est sa mère. Dieu l'a créé. Il a soufflé. Il lui a donné le souffle de lui. Quand Dieu a soufflé d'Adam Il a fait de lui. Le fils de Dieu. Je ne peux pas être en amour. Adam était dans le jardin. Adam était dans le jardin. Il avait la nature de Dieu. Il était saint. Il était saint comme Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu Aù Dieu pouvait venir Le soir Pour parler à Adam C'est quoi? Adam était comme Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Il a été dit. Il était saint. A notre image. Non. Il était saint. Il était saint. Il ne peut parler. Il ne peut coopérer qu'avec celui qui a son image. Il n'y a pas d'éliminer. Adam, en éternel, c'était le fils de Dieu. Il avait la nature de Dieu. Il avait 46 chromosomes. Il avait 46 chromosomes. Il n'y a pas d'éliminer. Tu m'en songes. Je ne suis jamais né avec 23 chromosomes. Il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer. Là, je m'adresse au PDG de Casarema. Je te conseille de mettre une émission intitulée Les erreurs chantées. Non. Je te donne un conseil. Intitulée les erreurs chantées. S'il y a des gens qui ont détruit les chrétiens aujourd'hui. Ce sont des musiciens chrétiens. Ils ont chanté n'importe quoi. N'importe quoi. Des bêtises. Et quand on lui a posé la question. Explique-nous comment Jésus est né avec 23 chromosomes. Il a dit. C'est un miracle. C'est un mystère. Comment il explique cela ? Il dit ceci. Pour qu'un homme puisse avoir 46 chromosomes. 23 mois venir de sa mère. Et 23 aussi de son père. C'est comme ça, non ? 23 c'est la maman qui donne. 23 c'est le papa qui donne. Maintenant. Comme Jésus. N'est pas le fruit des rapports sexuels. C'est qu'il n'avait que 23 chromosomes. C'est ce chantier qui explique la télé. Je vous parle des explications du chantier. Il lui disait. Comme Jésus. Il n'est pas le fruit des rapports sexuels. Il n'a pas que 23 chromosomes. 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 Il a reçu. De sa mère Marie. C'est pourquoi il n'a pas que 23 chromosomes. Il n'a pas que 23. Et vous tous vous avez chanté. Il ne va pas qu' Jésus est le fils de Dieu. comme Adam son frère Adam a eu tous les chromosomes je suis son père de Dieu qui avait mis cela en lui et la même manière c'est pourquoi Salomon c'est ce qui était c'est ce qui est c'est ce qui sera pour Adam a existé lui il n'est pas le même ce n'est pas le fruit des rapports sexuels vous avez vu qu'Adam n'avait pas 46 chromosomes est-ce que vous avez vu qu'Adam n'avait pas 46 chromosomes non il a gagné 46 chromosomes il a reçu des dieux parce que Dieu est son père il a mis tous les chromosomes c'est pourquoi comme le frère Adam Adam du Jardin Adam le fils de Dieu qui avait 46 chromosomes il a donné la mort après sa mort péché et la même manière la vie devrait venir avec les seins Adam qui avait 46 chromosomes qui avait reçu de son père et pour donner la vie aux gens et la même manière et la même manière regardez il y avait ici je m'adresse à tous ceux qui croient la vérité tous ceux qui aiment la vérité regardez entre Jésus quand il était dans le sein de Marie quand il était dans le sein de Marie et Jésus et Marie il n'y avait rien il n'y avait rien Jésus suivez-moi très bien que ça vous plaise ou pas c'est ça la vérité regardez Jésus il était dans le sein de Marie il y a aussi une enveloppe bien fermée cette enveloppe là n'avait pas de contact entre lui et Marie regardez vous allez me poser la question avant de poser la question je vais vous dire ceci il n'y avait même pas il n'y avait pas des cordons ou militaires entre Marie et Jésus il n'y avait pas entre Jésus et Marie ça n'existait pas il n'y a quitté pourquoi ? pour la nuit parce que si Jésus était en lien avec Jésus un lien physique des cordons ou militaires avec Marie ce qui est le sang de Marie devrait passer pour entrer dans Jésus qu'une chose est possible il n'y a quitté le sang de Marie le sang du péché il n'y a quitté avec elle le sang d'Adam le sang du péché il est venu il n'y a quitté l'homme du péché il n'y a quitté délivré Marie s'arrête entre lui quand il était dans le sang et Marie il n'y avait pas de contact tu vas me poser la question Jésus mangeait quoi ? il n'y a quitté pendant tout ce temps il mangeait je vous réponds il mangeait la gloire de Dieu quand on mange la gloire de Dieu on n'a pas fait il n'y a quitté c'est pourquoi Moïse il devrait passer qu'il n'y a quitté 40 jours sans manger et sans voir à la montagne 40 jours sans manger et sans voir après les 40 jours il est des amis comme ça veut tout la force il n'y a quitté 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 avec toute la force personne ne peut le faire je met tout le monde à défis même tous ces gens qui font des exploits dans le monde qu'ils aillent à la montagne qu'ils fassent là-bas 40 jours sans manger sans voir et descendent de la montagne comme un homme normal le corps a conduit il n'y a quitté il n'y a quitté il n'y a quitté il n'y a quitté et il a fait trois fois pourquoi maintenant Dieu veut descendre avec toute la force la force lui venait la force lui venait la gloire de Dieu parce qu'il était 40 jours devant la gloire là on est devant la gloire il n'y a pas de faim c'est pourquoi l'enfant Jésus dans le sein de Marie il ne pouvait pas manger le pain d'Israël quand il était dans le sein de Marie il ne pouvait pas manger c'est que le mari mangeait 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 il vivait il croissait il croissait mais la gloire de Dieu il n'y a pas de faim pourquoi j'ai donné l'explication je répète l'esprit s'il y avait un contact physique entre les bébés de Jésus qui était dans le sein de Marie et Marie ma mère s'il y avait des contacts le sang de Marie devrait passer et ça devrait entrer chez Jésus même une petite dose même comme une petite goutte je crois j'ai suivi à la télé un documentaire où les scientifiques étaient en train de demander qu'il y a aussi une petite quantité de sang de la mère ça passe de la mère vers l'enfant par les cordons militaires est-ce que quelqu'un connait ça ? c'est comme ça vous confirmez ? oui, toi tu as dit demain oui la fin c'est de l'oubli voilà mais maintenant regardez si le sang de Marie pouvait même une petite goutte une petite ou de la mère si ça pouvait entrer dans Jésus écoute ta ta c'est fini Jésus ne pouvait plus sauver l'humanité c'est fini j'ai dit bien c'est fini c'est fini une petite dose une petite dose du sang d'Adam qui était chez Marie était le sang du péché pour délivrer l'homme du péché ils doivent être saints c'est pourquoi il a dit tout pouvoir m'a aidé bon en lui il a l'autorité de Dieu voilà les choses et la dernière en lui il y avait la vie c'est-à-dire Jésus est le Jésus est venu du sainte-esse Jésus est venu du sainte-esse Tout le monde est comme un fils de Dieu il fait des allemandés dans la ville dans le seul fils de Dieu et dans le seul fils de Dieu il a été caché la sainte-était qui a la nature de Dieu la vie éternelle car il est écrit avec nous l'esprit vivit la vie de l'esprit a été donnée dans la chair et toute l'autorité de Dieu a été donnée dans ce fils vous pouvez maintenant agir au nom de Dieu vous pouvez tout faire maintenant comme Dieu regardez vous savez pourquoi Jésus a été tué vous savez pourquoi Jésus a été tué d'abord une première fois on voulait le lapider il a fui pourquoi vous savez que Jésus pouvait tout dire vous savez que Jésus pouvait tout dire le juge l'écoutait le juge l'écoutait mais le jour où Jésus a dit je suis le fils de Dieu le juge a pris des pierres je suis le fils de Dieu je suis le fils de Dieu je suis le fils de Dieu pour me jeter et me dit tu me l'as fait je suis dit je me l'as fait parce que j'ai dit que je suis le fils de Dieu et pour terminer c'est Jésus en qui tu crois aujourd'hui c'est Jésus en qui tu crois aujourd'hui il a été conduit au bois du calvaire il a été tué pour des raisons vous prétendez ça très bien Jésus on l'a accusé des deux raisons Jésus a été tué des deux raisons la première raison on l'a accusé devant Pilate les gens ont crié nous avons une loi et selon cette loi cet homme doit mourir pourquoi parce que il s'est fait fils de Dieu fils de Dieu le fils le fils de Dieu a été conduit au bois du calvaire parce que le jupe l'a accusé qu'il était fils de Dieu il s'est dit il s'est dit chose vraie il l'était aussi parce que il venait du saint il venait de l'esprit de Dieu et la même manière l'Adam du jardin il est le fils de Dieu parce que le souffle de Dieu a été mis dans lui aujourd'hui tout celui qui croit en Jésus le fils de Dieu Dieu prend l'esprit du fils de Dieu il le met dans celui-là qui croit et tu deviens aussi comme il peut fils de Dieu tous ceux qui croient en Jésus comme fils de Dieu tu deviens aussi fils de Dieu voilà c'est sur cette pierre là c'est sur cette révélation que nous aujourd'hui on doit fonder notre foi tu dois croire que Jésus est le fils de Dieu pourquoi il est né du saint il est venu du saint c'est ça la raison et en lui comme il venait du saint comme il venait du saint comme il venait du saint en lui il y avait la vie la sainteté pour sauver le péché on se tient de vous pour le péché pour le péché pour le péché et j'ai compris aujourd'hui pourquoi Jésus est le fils de Dieu il est né du saint esprit pour donner la vie éternelle aujourd'hui devant Dieu devant les hommes j'accepte Jésus comme le fils de Dieu dans mon coeur Jésus le fils de Dieu entrez en moi pardonne mes péchés pardonne ma vie passée tout ce que je fais qui n'a pas donné gloire à Dieu pardonne mes erreurs et je te donne ma vie je t'invite à venir dans ma vie entrez dans mon coeur Jésus le fils de Dieu règne dans mon coeur contrôle à partir d'aujourd'hui mon coeur met en moi la vie de Dieu cette vie éternelle je vais bénéficier de cela comme tous les enfants de Dieu merci Jésus change ma vie que je puisse vivre que je puisse vivre la vie des enfants de Dieu j'essaie au nom de Jésus le fils de Dieu Amen je vais prier pour vous Seigneur je te recommande mes frères et soeurs maintenant entre eux-mêmes ils viennent d'accepter Jésus comme le fils de Dieu et ils sont entrés dans le royaume de ton amour Père dans ta fidélité accorde-leur la vie éternelle qui est dans le fils de Dieu car Jean a dit à tous ceux qui croient au fils de Dieu ils ont la vie éternelle que cette vie éternelle soit aussi la leur à partir de maintenant Jésus règne dans leur coeur contrôle leur coeur change leur vie maintenant change leur coeur change leur façon de voir les choses change leur façon de se comporter maintenant qu'ils se comportent en enfants de Dieu et qu'ils puissent bénéficier aussi tout ce que tu avais prévu pour les enfants de Dieu pour les fils de Dieu merci pour ces jours car dans le royaume de Dieu il y a une joie ensemble nous acclamons pour le Seigneur que Dieu vous bénisse mes frères nous vous donnez avec nous merci merci merci